Je n'ai pas retrouvé l'autre manteau de ma femme, j'ai pris celui-là, ça le fait. Jamais j'aurais pensé qu'une enquête durerait aussi longtemps. Ça va faire quand même 27 ans qu'on est sur cette enquête. Pour l'instant, ils ne lâchent toujours pas le morceau et pourtant, ils en font des boulettes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Nom d'une relation sexuelle buccale. Ils nous auront vraiment tout fait, c'est vraiment des génies ceux-là. Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va. Bon bah, ça devient récurrent, on se retrouve maintenant pratiquement tous les lundis et tous les jeudis pour débriefer des dingueries de Konami. Et à chaque fois, ils arrivent à nous étonner. Mais tu te dis qu'à chaque fois, je dis qu'ils arrivent à nous étonner. Sauf que la fois d'après, ils arrivent encore à m'étonner. Et je sais que la fois d'après, ils arriveront encore à m'étonner. Et la fois d'après, encore encore à m'étonner. C'est les meilleurs, merci, merci à eux. Parce que sans vous, je ne ferai pas grand-chose sur ma chaîne YouTube. Mais ça nous permet quand même de rigoler. Dans le planning du jour, on va parler de plein de trucs différents. Il y a notamment eu le nouveau contenu, croyez-moi. On va se péter de rire. Il y a à mon avis, des mecs de chez Konami qui vont apparaître, qui vont nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a des rumeurs qui ont été sorties. Et en fait, quelques jours après, finalement, elles ont été démenties ou plutôt reculées. Enfin, tu ne sais même plus quoi. La version mobile a disparu. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas ? Bon, avec Konami, pas forcément. Bref, il y a plein de trucs à dire. Et c'est tout de suite dans cette vidéo avec des sketchs. C'est parti ! Même l'inspecteur Lulu, les gars, il a halluciné. Même l'inspecteur Lulu, il en a cassé sa pipe. Et ils ont changé les défis. Ça fait deux semaines d'affilée qu'on a des nouveaux défis. Le premier défi, c'était défi 1, gagner un match. Défi 2, gagner deux matchs. J'avais dit, à mon avis, défi 3, ce sera gagner trois matchs. Ben non. Ben non. Ils ont changé les défis. Et là, le défi, ce n'est pas défi 1, gagner un match. Non, ça n'a rien à voir. C'est défi 1, gagner trois points. Ce n'est pas défi 2, gagner deux matchs. C'est défi 2, gagner six points. Et il y a un troisième défi. Et ce n'est pas défi 3, gagner trois matchs. C'est défi 3, gagner neuf points. C'est nul ! Alors, je sais, je sais, tu es déjà en train d'écrire. Oui, mais Luthor, là, il y a les matchs nuls qui sont comptés. Ce qui fait que si tu fais trois matchs nuls, tu as trois points. Franchement, excuse, je vais aller me tripoter un peu le zizi, tu me permets, parce que là, c'est tellement un truc de ouf. Frère, ce n'est pas possible. Et comment ils ont pu avoir une idée de génie ? Tu la vois arriver ou pas ? Bon alors, j'ai décidé de réunir toute l'équipe de Sock, parce qu'on a un gros problème. Il faut absolument qu'on trouve une bonne idée pour les défis. Parce qu'apparemment, ça ne plaît pas aux doueurs. Donc, on va régler ça. Si ça, si ça, parce que j'ai d'autres ça à fouetter. Il faut après qu'on aille choisir les nouvelles couleurs pour les cartes qu'on va sortir sur PES21. Donc ça, les défis, finalement, on s'en fout. Alors, est-ce que toute l'équipe est au complet ? Là, il y a les deux développeurs. L'équipe marketing, elle est où ? Je rigole, je sais qu'on n'en a plus depuis 5 ans. Bon, alors, on commence. Qui a une idée ? Ben voilà, c'est ça le problème. Personne n'a d'idée. Bon, on avait fait quoi ? On a déjà fait les buts. On a déjà fait gagner les masques. Il faudrait qu'on trouve quelque chose, vraiment, qui s'enche complètement. Il faut qu'on réussisse à bouleverser les joueurs. Oui, mais gagner 3 points, gagner 6 points, on n'est pas au tennis. On est au foot, c'est des buts qui marquent. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais comment ça, quand tu gagnes un match au foot, tu gagnes 3 points ? Mais c'est quoi ? C'est vrai ce qu'il raconte, lui, là ? Oui ? On gagne 3 points quand on gagne un match de foot ? Et 1 point, les matchs sont nuls ? Oui, c'est vraiment un sport. Moi, ça, je ne comprends pas. Bon, eh ben, c'est très bien. Tiens, défi 1, gagner 3 points. Défi 2, gagner 6 points. Défi 3, gagner 9 points. Mais on s'en fout que c'est la même chose que le premier défi. Tu crois que ceux qui... Hein ? Ils jouent à cette merde. Tu crois qu'ils sont capables de dire si le défi, il est bien. Ils vont être contents. Allez, balance ça. On passe au sujet suivant. Hein ? Il y a autre chose, les amis. Certains se sont aperçus que sur le site officiel, le jeu mobile n'apparaissait plus dans les jeux compatibles avec eFootball 2022. Alors, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions ? Personnellement, non. On ne peut rien dire. Parce qu'en fait, il y a 99% de chances que juste ce soit une connerie. Tu vois, juste s'il s'est planté. Il n'a pas fait gaffe qu'il a supprimé. Mais si ce n'est pas une connerie, du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On peut en déduire plusieurs choses. La première, on peut peut-être se dire que du coup, ils se sont rendus compte que le gros problème du jeu, c'était ce cross-plateforme. Et ça, moi, je pense que c'est vrai. Cross-plateforme ? Cross-plateforme ? Je pense que c'est un gros problème et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de retard parce que ça doit être très, très, très compliqué de faire ça. Alors, il y a d'autres jeux qui réussissent, mais ce n'est pas Konami, quoi. Du coup, est-ce que ce serait un choix de se dire, bon, on n'a pas réussi, on arrête les conneries, ce serait bien. On ne sait pas et on va faire un jeu mobile et un jeu console et on va se séparer les deux. C'est possible. Maintenant, encore une fois, on n'est sûr de rien. Ça peut tout simplement être une petite erreur et si ça se trouve, ça va réapparaître dans quelques jours. Certains se sont aussi aperçus que la roadmap avait disparu. Vous savez, ils nous faisaient voir un petit peu les différents moments et tout machin. Donc, c'est normal qu'ils l'aient enlevé. Mais ça fait déjà un petit moment parce que moi, j'y vais au moins deux fois par semaine sur le site, essayer de checker. Et ça, ça fait au moins deux semaines. Donc, en fait, depuis qu'ils ont annoncé, ça a été reporté au printemps. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé qu'il y avait des rumeurs. Alors, la première rumeur, elle disait quoi ? Elle disait que les développeurs étaient très contents de la mise à jour 0.9.1. Tu vois, des fois, les rumeurs, voilà. À mon avis, celle-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Ou alors, on est vraiment chez des mecs qui ont des problèmes visuels parce qu'il y en a même qui disent qu'elle est pire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais la deuxième rumeur très importante disait que la prochaine mise à jour 0.9.2 sortirait au mois de décembre et qu'elle serait avancée. Sauf que quelques jours après, en fait, la rumeur, elle a dit que non, en fait, ils sont à la bourre et qu'ils n'arriveraient pas à la sortir avant la fin de l'année. Qu'elle sortirait qu'au début 2022. Donc, ça, c'est des rumeurs. Mais ça veut dire surtout qu'il y a de grandes chances qu'on ait une nouvelle mise à jour avant la mise à jour de printemps. La mise à jour 1, la version 1 qui a été annoncée par Konami, qui sera la vraie version avec tous les modes de jeu. En tout cas, ceux qui sont prévus de base. Donc, pas le mode League des Masters. Le mode League des Masters, vous remarquerez qu'on n'en entend plus du tout parler. Ça ne sent pas très bon. Sachant qu'elle était prévue pour sortir plusieurs mois après la version 1 qui, elle, était prévue pour sortir le 11 novembre. Vu que là, la version du 11 novembre, on la repousse au printemps, est-ce que ça veut dire que la version League des Masters, elle va être repoussée également d'autant ? Si c'est ça, ce n'est pas bon pour les joueurs offline, je le redis. Voilà les amis, c'était Luthor. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à les faire. Abonne-toi, c'est très important. Et like, si ça te plaît. Et puis, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Ciao les mecs.